Bonjour à toutes et à tous, très bienvenue ce soir sur le plateau en direct de La Quotidienne sur LCN. C'est jeudi ce soir, non ce n'est pas vendredi et pourtant tout est permis quand même parce que ce soir on est avec... D'Occolo ! Ok, comme ça ! Ouais ! Les épaules ! J'aime bien ! Voilà, continuez à danser, nous on se retrouve tout de suite en plateau pour un superbe programme encore ce soir sur LCN. Bonsoir à toutes et à tous, oui il y a des émissions quelquefois sur LCN dans La Quotidienne qui commencent comme ça, Stéphanie bonsoir. Bonsoir Sylvain ! Voilà, il suffit que Doc Sosso arrive et vous nous attrapez les uns les autres vite après générique pour donner l'ambiance. Et pourtant comme on le dit toujours, ça n'est pas vendredi mais c'est pourtant très très agréable. Alors ce soir au sommaire Sylvain, un beau programme encore puisque nous parlerons art avec l'artiste Daniel Autouard. Nous aurons aussi le plaisir de retrouver Maître Ringard pour une chronique sur la copropriété. Nous parlerons forcément rap et humour avec Doc Sosso qui est juste à côté de moi, vous l'avez découvert dans le pré-générique. Et nous parlerons aussi cinéma puisque nous avons rencontré l'équipe du film Superchondriac, donc Canmera, Danny Boon, Alice Paul, tout le monde était là et c'était vraiment top. Voilà Sylvain ! Voilà, Stéphanie l'a dit, de l'énergie, de la bonne humeur, beaucoup de sujets très différents, des sujets légers, des sujets un peu plus sérieux. Bref, c'est tout ça La Quotidienne sur LCN tous les soirs en direct et c'est maintenant. Un grand artiste peintre Stéphanie pour commencer ce soir. Oui, bonsoir Daniel Autouard. Bonsoir. Alors nous sommes vraiment très ravis de vous recevoir sur La Quotidienne et j'aimerais pour commencer, si vous me le permettez, qu'on revienne un peu sur votre parcours de vie. Voilà, puisque moi j'ai lu votre biographie et ça m'a vraiment très très intéressée. Alors vous êtes né à Lillebonne, mais vous êtes né, enfin vous avez grandi dans les quartiers plutôt populaires de Rouen, racontez-nous. À l'âge de 9 ans, je suis arrivé dans le quartier Martinville et si on veut s'imaginer comment était Rouen à cette époque-là, Rouen, c'était un peu comme Alep aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un champ de ruines. Alors sauf qu'évidemment, dans les années 50, il n'y avait plus les bombes, fort heureusement. Et donc le monde qu'on a rencontré, nous les gamins, c'était ce monde détruit. Et la seule lumière qu'il y avait, la seule couleur qu'il y avait, c'était au cinéma du quartier et c'était les films américains. Voilà, et c'est là où votre passion pour l'Amérique commence. Alors c'est très curieux parce que j'essaie de comprendre aujourd'hui, parce que pourquoi est-ce que moi je peins à l'Amérique et que je crois que c'est devenu une espèce de doudou. C'est-à-dire que dans ce monde très dur, très très dur de cette époque-là qu'on n'imagine même pas maintenant, les gens qu'on plaint aujourd'hui, ils sont dans du coton par rapport à ce qu'on connaissait. Et il y avait cette espèce de soleil qu'on voyait le jeudi ou le dimanche au cinéma, avec des horizons, des lumières, des couleurs, des belles vedettes, des beaux cow-boys, tout ça. Et je suis allé, quand dans les années 80, mon marchand parisien m'a amené à New York et que j'ai eu, bon, ça a beaucoup marché, ça a bien marché. J'ai sur-tourné pour retrouver le monde qu'était l'espèce de rêve de mon enfance. Et vous savez, Daniel Autour, à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à Pierre Tchernia. Pierre Tchernia, qui, lorsqu'il faisait ses émissions avec Arthur, était surnommé Pierre Magic Tchernia, parce que quand il était petit, il allait avec sa maman au Magic Ciné à Levallois et à l'entracte, elle pelait une orange. Enfin, il y a tout un tas d'histoires qu'il raconte et il a été emprunt comme ça de ce cinéma, comme vous l'avez été peut-être. — Ah oui, c'est quelque chose de très spécial. Un jour, j'étais dans un cinéma et j'ai commencé une gouache qui s'appelle « La deuxième mort de James Dean ». Je ne savais pas qu'au même moment, Eddie Michel était en train d'écrire sa fameuse chanson. — La dernière séance. — La dernière séance. — Évidemment. — Voilà. C'était, oui. — Alors ensuite, votre parcours, vous avez fait des études au Musée des Beaux-Arts, vous avez exercé différents métiers, plusieurs métiers, dont le professorat. Et en 1974, vous vous consacrez définitivement à votre peinture. — Voilà. C'est-à-dire qu'en 1974, le 1er janvier, à l'époque, j'étais professeur avec mon épouse à Nantes. Et puis j'ai fait une exposition dans laquelle j'ai tout vendu dans la journée. Et j'ai dit à mon épouse « Écoute, c'est pas vendu très cher, donc ça fait pas beaucoup d'argent, mais j'ai l'impression que je pourrais tenter le coup de faire que de la peinture ». Et elle m'a dit « Vas-y ». Elle a travaillé pour moi pendant que j'alignais les tableaux. Parce que ce qui est très difficile dans la carrière d'êtreiste peinte, c'est qu'il faut que vous puissiez investir 6 mois, un an de travail, avant d'être sûr de peut-être vendre. — Alors aujourd'hui, la question ne se pose plus. Puisque si on va vous voir dans votre atelier, il y a très peu de tableaux. Pourquoi ? — Il n'y a pas de tableaux du tout. C'est-à-dire qu'il y avait cet après-midi, il y avait ce tableau-là. Et il y a... Si, il y a une toile qui est commencée pour un marchand allemand. Mais il n'y a jamais de toile parce que différentes personnes qui me représentent, mais essentiellement mon marchand parisien, sont tout le temps en train de me téléphoner en me disant « Est-ce que tu as quelque chose ? ». Alors c'est justement, puisque vous m'avez invité autour de cet événement-là qu'est l'actualité, c'est-à-dire que mon marchand parisien, qui se plaint toujours de n'avoir pas de tableaux, a eu il y a quelques semaines un de ses grands collectionneurs qui possède de mes tableaux et de mes dessins, tout ça depuis 30 ans, qui, pour des raisons personnelles, a mis tout en vente. Alors mon marchand lui a dit « Écoute, on va faire une exposition et ça va se passer chez moi ». Donc ça va commencer après-demain à Paris. Voilà, très prochainement, du 8 février au 1er mars. Donc plusieurs de vos œuvres sont exposées à Paris dans cette galerie, la galerie qui se nomme la galerie du centre, dans le quatrième arrondissement. Alors moi, j'aimerais juste revenir sur ma question. En fait, vous n'avez pas de tableaux dans votre atelier parce que tout est déjà vendu, on vous commande des œuvres, elles partent très vite. Voilà, vous avez un véritable succès dans le monde entier. Voilà, alors quand on plaisante, on dit que j'ai 14 ans de commande. Aujourd'hui, si on commande, on a la toile dans 14 ans, c'est ça ? Oui, ou alors vous rentrez dedans de mon marchand de Paris, puis vous lui dites « Je vais mettre plus cher ». Bon, alors je ne sais pas ce qui se passera. Je ne sais pas ce qui se passera. Mais non, ce qui se passe beaucoup maintenant, c'est que, comme l'exposition d'après-demain, ce sont les reventes parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés dans leur vie économique, qui ont des difficultés dans leur vie sentimentale, qui des fois même partent carrément au paradis. Et donc il y a des œuvres qui repartent comme ça. Alors on les voit arriver, il y en a une comme ça qui était partie dans la campagne et qui s'est retrouvée, dans la campagne normande, pardon, et qui s'est retrouvée à Los Angeles. Bon, ça c'est la nouvelle activité. Et ça part souvent d'un collectionneur en collectionneur ? Ah oui, oui, oui. Alors ça c'est un petit peu, professionnellement, pour moi c'est presque un handicap parce qu'on ne voit jamais d'œuvres de moi en vente publique. Parce que dès qu'il y a un tableau de disponible, mes marchands sont au courant, préviennent des collectionneurs. Et puis le collectionneur dit, bon après tout, bon je sais combien je touche, hop, c'est fait. Alors, Doc Soso, vous êtes beaucoup plus calme que dans le pré-générique. Ah, là, mais parce que, non, non, mais oui, mais justement parce que vous écoutez avec intérêt. Et je veux dire, je suis certain par rapport à votre univers, qui est celui de la musique et qui est celui du rap, je suis sûr que lorsque vous vous projetez dans cette œuvre-là, qu'a eu la grande gentillesse de Zona Bé, Daniel Otoir, vous y retrouvez un univers qui finalement n'est pas très éloigné du vôtre, j'en suis sûr. C'est même très très proche, je vois, il y a Michael Jackson, il y a un soutien-gorge. Non mais sinon, ça vous parle forcément, on en est certain. C'est super coloré, c'est super frais, c'est super fun. Moi, enfin, depuis tout à l'heure, je suis là, je suis captivé par tous les petits détails. Mais oui, je vois bien que vous êtes captivé parce que vous surveillez du regard. Et c'est presque un peu rap finalement. Bah un peu. Bah oui, street, street, donc rap. Daniel Otoir ne savait pas que ce soir, on qualifierait son œuvre d'un peu rap. Ça ne m'étonne pas du tout parce que les gens qui sont le plus excités devant mon travail ont 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'est-à-dire que c'est le... Si vous voulez, si vous me donnez une seconde. Oui, oui. Je donne une seconde. La peinteure que j'ai découverte à travers le dessin quand j'avais 5 ans, en réalité, c'est le seul, peut-être avec la musique, langage universel. C'est-à-dire qu'on peut s'exprimer dans toutes les langues avec le dessin et la peinture. Et les messages que je propose sont des messages sur notre présent à tous. Alors que ce soit les présents de la musique, les présents des décors, les présents des véhicules, etc. Et les gamins s'y retrouvent complètement. Et oui, on sent bien l'influence de la bande dessinée, l'influence du cinéma. Et tout à l'heure, en off, vous nous disiez que vous aviez travaillé avec la sœur de Michael Jackson. Doxesso était très intéressé, racontez-nous. C'est tout simple, c'est qu'un garçon qui s'appelle John McClane, qui est toujours l'agent des intérêts de Michael Jackson, était en vacances à Hawaï. Et puis comme j'avais une galerie à Hawaï, il a acheté un certain nombre d'œuvres. Et il en a offert une à Michael Jackson, une à Janet, etc. Et puis là, Janet a dit, je veux absolument ce mec-là pour ma prochaine pochette. Ça ne s'est pas vraiment fait parce que j'ai fait un grand portrait de la famille. Et puis que la boîte de disques n'a pas voulu de mon travail. Bon, ça fait partie des règles du jeu de ce monde-là. Et par contre, ça m'a permis de vivre avec eux pendant 15 jours. Enfin, avec eux, pas avec Michael, puisqu'il n'était pas là. Mais bon, c'était très impressionnant. Parce que d'abord, il y a le côté hors norme de tout. Et puis un autre phénomène que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais je ne sais pas si on doit vous le souhaiter, c'est qu'ils ont toujours peur. Dès qu'ils voient quelqu'un qui n'est pas identifié, que les gardes-corps n'ont pas repéré, ils ont peur. Ça, c'est un peu la ronçon de la gloire. La paranoïa, c'est clair. En tout cas, Daniel Autouard, merci d'être venu. Merci d'être venu avec votre œuvre. On rappelle votre exposition qui commence très prochainement, du 8 février au 1er mars. C'est à Paris, à la Galerie du Centre, dans le 4e arrondissement. Merci à vous. C'est ma galerie où je suis depuis 35 ans. Merci, merci beaucoup, Daniel Autouard. Maintenant, on passe à la chronique du notariat, mais très, très concret. Beaucoup de très bons conseils avec Maître Éric Ringard. C'est un juste retour des choses, Maître Ringard, à profiter de ce petit moment d'expérience de Daniel Autouard. Maintenant, Daniel Autouard, ça va être l'inverse. C'est maintenant Maître Ringard qui va nous faire part de son expertise. Alors, sur quel sujet ce soir, Stéphanie ? Alors, ce soir, il est question, Maître Ringard, de copropriété. — Exactement. Donc la copropriété, bien souvent les immeubles, puisque la copropriété représente l'ensemble des règles qui régissent la manière de détenir un bien immobilier à plusieurs. Et je remarque quand même que sur les toiles de Daniel Autouard, il y a beaucoup d'immeubles. Donc le sujet est un peu lié, quelque part. — Le roi de la transition, Maître. — Peut-être que... — Eh oui, il y a un fil conducteur comme ça, visible ou invisible. — Vous s'étendez un jour habiter dans un immeuble. — Je pense que si c'était un immeuble à New York, il n'y a pas de doute. — Il n'y a pas de souci. — Donc habiter dans un immeuble, effectivement, c'est habiter dans une copropriété, qu'on soit locataire ou qu'on soit propriétaire. Et on doit en respecter les règles. Dans une copropriété... Donc ce soir, je vais essayer de vous présenter succinctement un petit peu quelle est la terminologie. Quelquefois, les gens ont un petit peu de mal quand on prononce les mots comme tantième, syndic de copropriété, règlement de copropriété. — Alors qu'est-ce que c'est ? — Alors quand on arrive dans une copropriété, locataire ou propriétaire, eh bien on doit respecter des règles. Les règles qui sont définies par le règlement de copropriété pour qu'il y ait une harmonie dans cette habitation. Il y a donc le règlement de copropriété qui définit quelles sont les parties communes, quelles sont les parties privatives. Et en fonction de la taille de son appartement, bien souvent, avec chaque partie privative qu'on détient ou qu'on possède, eh bien on a des tantièmes de copropriété, une fraction des parties communes. Et donc plus on a un appartement qui est grand en général, plus on a de tantièmes. Donc plus on a de voix dans l'Assemblée générale de copropriété quand on décide, quand on vote quelque chose, des travaux ou bien une décision particulière, et plus, bien entendu, on paye de charges, puisque on répartit dans une copropriété toutes les charges liées à l'immeuble en fonction de ces fameux tantièmes, avec des grilles de répartition bien spécifiques. Je ne vais pas rentrer dans des détails trop compliqués. Voilà quelle est l'ambiance dans la copropriété qui est donc réglementée par ce règlement, ce document très important. Quand on a des doutes, eh bien il faut toujours se référer à ce document. Alors quels sont les droits pour chaque propriétaire dans l'immeuble qu'il partage ? Donc les droits, ce sont les fameux tantièmes de copropriété, le droit de voter aux assemblées générales de copropriété qui sont souvent organisées une fois par an, ou alors de manière exceptionnelle quand il arrive quelque chose d'exceptionnel à l'immeuble. Et donc on peut voter en fonction de cet entième de copropriété et avoir donc des droits, souvent sur les parties communes. Bien entendu sur ces parties privatives, son appartement par exemple, on est seul à avoir des droits à l'intérieur. On en a une jouissance exclusive. Alors quel est le rôle du syndic par rapport au propriétaire ? Le syndic, c'est la personne qui va représenter la copropriété. Il peut y avoir un syndic bénévole dans une copropriété, ça existe fréquemment dans les petits immeubles, mais bien souvent on fera appel à un professionnel, le syndic de copropriété, donc qui sera un professionnel rémunéré pour exercer sa mission, organiser l'Assemblée générale, récupérer les charges, faire des comptes bien entendu, et respecter toute la réglementation qui malheureusement aujourd'hui augmente d'année en année. Merci Maître Ringard. Merci beaucoup, c'était la chronique du notariat par Maître Eric Ringard, notaire à des villes. Merci. Mon notaire, mon conseil, avec les notaires de Haute-Normandie. Et regardez finalement, Stéphanie, comment nos invités se complètent. Daniel Autouard, lui, il fournit les immeubles, Doxoso les habite, Les habite, et il y met beaucoup de musique, et animer, et Maître Ringard gère la copropriété. Exactement. Voilà, très belle complémentarité. Voilà, et bien c'est sur cette petite note à 18h30 en direct sur LCN que La Quotidienne va se poursuivre, et se poursuit par un tout petit peu de publicité. Juste après, on retrouve Stéphanie Jus pour le point actu du jour. Et après, Doxoso, on va remettre de l'énergie sur le plateau, comme on a commencé tout à l'heure, du cinéma, des stars, des places à gagner, restez avec nous. Une chronique aussi, toute nouvelle, ça sera à l'immobilier. A tout à l'heure. Merci.